Bonjour et bienvenue sur la mèche des étampes, ici Marie Calamé, moi je suis votre coach en créativité et je vous montre comment développer vos talents de façon simple et amusante. Aujourd'hui, je ne bricolerai pas devant vous, mais je pensais que ça méritait d'être montré en vidéo pour pas que je me ramasse avec plein, plein, plein de questions, parce qu'il y a beaucoup de petits trucs dans cette carte-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, on part avec notre palette de couleurs. J'ai décidé de travailler avec le nouveau rose Rococo, qui fait partie des nouvelles in-colors de Stampin' Up. Donc, les in-colors, ce sont les couleurs tendance en ce moment. Donc, elles sont en vigueur pour deux ans, donc jusqu'en 2021. Et je les ai alliées avec fruits des bois et verre-olive et j'ai utilisé le brune dune également. Donc, je voulais quelque chose qui fait un petit peu changement. En allant marier le fruit des bois et rose Rococo, je trouve que ça fait un contraste que j'aurais peut-être pas osé habituellement. Il y a plusieurs petites choses dans cette carte-là. Premièrement, quand j'ai eu l'occasion de commander en avance comme démonstratrice, ça fait partie de nos avantages, j'ai décidé de commander le lot ici rose sauvage parce que ce sont des étampes HD, qu'on appelle, qui sont très, très bien définies. Et vous me connaissez, moi, j'aime les polices de caractère qui se complètent, qui sont différentes cependant. Donc, on est vraiment choyés ici. Et quand on veut multiplier les possibilités, eh bien, on achète le lot. Donc, voyez avec quoi ça vient ici. Je me suis servi de ça, bien sûr. Ça, c'est la grosseur de la fleur ici. Vous en avez une plus petite que vous pouvez même aller chercher dans celle-ci si vous désirez après l'avoir étampé ou non. Vous avez le feuillage. Un autre feuillage à part ici que j'ai fait. La petite branche ici qui peut être des fleurs ou du feuillage si vous décidez. Et la petite forme ici qui pourrait venir faire un coeur intéressant que j'ai pas utilisé. Mais c'est ça ici. Et ça, je vais m'en servir beaucoup. Les formes ici qui ont des petites coutures autour, on adore ça. Ça fait fureur. Et regardez comment ça va bien remplir une carte. Des fois, on veut juste mettre un fond gaufré ou un papier design et un vœu. Et regardez comment ça remplirait bien une base de carte. Alors, ce que j'ai fait premièrement, c'est que j'ai utilisé ici le poinçon et j'ai été perforé quatre fois dans des retails brunes d'une. Ensuite, j'ai ancré ça au Versamark, saupoudré de poudre transparente et j'ai chauffé pour que ça me donne un look brillant. Donc, voyez-vous en ton sur ton, comment ça fait joli. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mes retails sur un carré et je suis venue perforer avec ici. Ça, c'est le lot. Voyez-vous, il me reste des petites pièces après parce qu'il me restait de la colle. Ça, c'est les formes. Donc, je suis venue perforer deux demi-cercles pour vraiment venir me faire de la texture, pour profiter de cette belle pièce-là. Et en passant, vous pourriez venir avec vos ciseaux, découper les... c'est juste pris par les coins. Les très petites fleurs ici, ça pourrait aller faire des décos sur vos projets. D'ailleurs, je vais peut-être en rajouter après avoir terminé. Donc, vous voyez ici mes deux cercles dans le fond. J'ai ajouté des mini perles pour vraiment faire quelque chose de glamour. Je voulais que ça soit très, très joli avec la brillance. Déjà, mon fond de carte était déjà très, très bien habité, si je peux dire. Alors, j'ai juste eu à bâtir par-dessus ma fleur, mes feuillages et puis étamper le vœu. J'ai complété avec ici la perforatrice trio détaillée qui vous permet d'avoir cette forme-là dans un coin. Ici, faire un trou pour vos étiquettes. Et ici, c'est vraiment arrondir des coins. Alors, ça fait pas mal le tour. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, j'ai étampé, ravie et reconnaissante, que tu sois mon amie. Bien sûr, je vais probablement venir décorer à l'intérieur de ma carte. Je pourrais même dire, je vais venir poser ça ici. Voyez-vous comment ça habille facilement. Et ici, j'en ai qu'une partie. Il m'en manque un petit bout que j'ai utilisé pour boucher un petit trou. Alors, je pense qu'ici, vous pourriez mettre tout ça à l'intérieur. L'amitié sincère est le cadeau le plus précieux. Bref, ça peut être aussi ravi de te connaître, ravie et reconnaissante de te connaître, ravie et reconnaissante que tu sois mon amie. Ou bien juste allô, tout simplement. Alors, voilà mon idée. Vous pouvez reprendre ce sketch-là tant que vous voulez et le refaire dans une variété de couleurs Stempena. Vous avez le choix. Je trouvais que c'était, entre autres, pour l'arrière-plan, quelque chose à noter, vraiment, et à réessayer. Et puis, remarquez, c'est ce duo-là ici qui va être vraiment populaire parce que les étampes sont très belles, sont d'une bonne grosseur. Mais que les poinçons viennent ici vraiment, vraiment compléter. Et vous allez remarquer que ce sont les nouveaux poinçons Stempena. Quand vous allez vous en servir, vous allez voir qu'ils coupent plus près qu'avant. On a moins de bordure blanche qui dépasse. Ici, j'ai peut-être pas fait ça à la perfection, mais vous allez vraiment noter ça. C'est un beau changement. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, que ça va vous inspirer. Et mettez-moi en commentaire. Si ça vous tente de l'essayer, oui, oui, je vais l'essayer. Mettez-moi votre palette de couleurs. Ça m'intéresse. Alors, je vous souhaite une super belle journée.